Je me pose pour vous raconter, enfin je souris mais c'est absolument pas drôle, ce qui m'est arrivé le premier jour où j'ai débarqué à Lille. Premier jour, première chose qu'on fait en arrivant, je vais chez ma belle-famille. Donc on va manger chez eux et tout, ça se passe bien. Et puis après manger, j'ai ma belle-mère qui dit « Ouais, ça te dit on va se balader à pied et tout ». Donc en plus, moi je n'avais pas encore découvert Lille et j'aimais trop, enfin j'aime trop là où ils habitent. C'était grave beau et tout, donc je me suis dit « Ouais, j'ai trop envie d'aller me balader et tout en bas, dans les ruelles et tout pour voir ». On va se balader, on se balade pendant un long moment et au bout d'un moment, on se pose sur des bancs. On se pose sur des bancs et on refait toutes nos vies. On refait toutes nos vies, vous savez, on reste assis sur les bancs pendant au moins 30 minutes. On parle de tout et de rien, tous ensemble. Au bout d'un moment, on se dit « Bon, on rentre ». On rentre, je ne sais pas, il était genre une heure du mat', quelque chose comme ça je pense. On rentre à la maison, voilà, on passe la soirée encore peut-être une ou deux heures ensemble. Et il est temps pour Anna et moi de rentrer parce qu'on a pris un appart à côté. Donc, on part, on va dans l'ascenseur et à ce moment-là, je dis « Anna, attends, 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 j'ai oublié mon sac à main, retourne chez tes parents pour aller me chercher mon sac à main ». Et là, catastrophe, j'entends tout le monde dans l'appart qui dit « Non, mais il n'y a pas son sac à main ». Et j'entends que ça dit « Non, elle n'aurait pas oublié son sac à main sur le banc dehors ». À ce moment-là, Anna, c'est son père, ils partent en courant, là où on s'était posé sur les bancs. Moi, vraiment, à ce moment-là, je me dis « J'espère qu'il y a mon sac ». C'était un banc qui était quand même dans un endroit très sombre, genre limite nuit. Donc, je me dis « Mon sac à main, il est noir, limite, il y a des chances qu'on ne l'ait pas vu sur le banc ». Je les vois revenir par le balcon avec des têtes dépitées. « Il n'y a plus mon sac à main, 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 mon sac à main, mon sac à main. » Plus de sac. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je suis au bout de ma vie et du coup, je réfléchis à ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, écoutez bien ce qu'il y avait dans mon sac à main qui a disparu. Mon passeport. Dans mon passeport, il y a mon visa. Mon visa pour rentrer aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Sans visa, je ne peux pas rentrer sur le territoire, donc pas de passeport, plus de visa, plus de permis de conduire français, plus de permis de conduire Émirats aussi, plus de carte d'identité, mon ID, ma carte d'identité des Émirats, plus toutes mes cartes bancaires de mes comptes de Dubaï, plus toutes mes cartes bancaires françaises, plus mon parfum et un peu de cash. À ce moment-là, je suis au bout de ma vie. Toute ma vie a été dans mon sac à main en fait. Je vois Anas rentrer en furie. Moi, je suis au bout de ma vie, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun papier d'identité, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de carte bleue, je n'ai plus d'argent. Je ne peux pas rentrer sur le territoire, je ne peux pas rentrer chez moi. Je veux faire un passeport à l'heure actuelle parce que c'est l'été. Je suis clairement un détail. Je sais que ce n'est que du matériel, mais le sac à main que j'ai perdu, c'est le dernier sac à main que je me suis acheté. C'est le dernier sac à main Prada que je me suis acheté. Il y avait ça, portefeuille Fendi et puis tous les papiers, quoi. Bref. Je me dis, bon, j'aurais été à Dubaï, il ne se serait rien passé, on m'aurait rendu mon sac, il n'aurait même pas bougé. Il serait toujours sur le banc. Là, je me dis, on est en France. Est-ce qu'il y a des gens... Je me dis, j'espère qu'il y a des gens honnêtes encore dans ce bas-monde. Puisque moi, je trouve un sac, plein de pièces d'identité et tout, genre je vais à la police ou apparemment il y a un truc d'objet trouvé à Lille. Bref, je fais tout pour que la personne puisse récupérer toute sa vie. Donc à ce moment-là, je redescends avec Anas, je fouille toutes les poubelles. On fouille tout pour essayer de se dire, on essaye de se mettre à la place d'éventuelles possibilités. On se dit, peut-être qu'ils ont voulu juste prendre le sac avec le portefeuille de marque. Et puis, ils ont jeté vite les papiers d'identité dans toutes les poubelles qui entourent. Mais on fait toutes les poubelles, on ne trouve rien. Du coup, on rentre dépité. Je me couche en espérant demain aller au commissariat et retrouver mon sac à main. Le lendemain, c'est le jour de l'Aïd. Donc on part faire l'Aïd avec toute la famille d'Anas. Et moi, je me dis, bon, le commissariat, on le fera en fin de journée. Comme ça, ça laisse le temps à la personne pas mal intentionnée de ramener mon sac à main ou juste mes documents. Je me dis dans ma tête que j'attends 24 heures avant de mettre une annonce sur les réseaux sociaux, avant de vous en parler, avant de proposer même une récompense. En vrai, je m'en foutais. Je voulais juste mes documents. Pendant le repas, je regarde mes DM et je vois une personne qui m'a envoyé un DM sur Instagram. Je me dis, ouais, de nos jours, les réseaux sociaux, c'est trop la base. Genre, tu tapes le nom, le prénom, même si tu ne me connais pas. Tu tapes le nom, le prénom et tu peux envoyer un petit DM pour dire, j'ai trouvé ton sac et tout. Je vois le message dans mes DM. Il commence par, bonjour, je crois que j'ai, je clique, je crois que j'ai ton sac. Je crois que j'ai ton sac. Et bien, figurez-vous que le monde est rempli encore de personnes bienveillantes puisqu'on m'a ramené mon sac. Donc, 24 heures de panique, on m'a ramené mon sac. Il y avait tout, le cash, tout, tout, tout. Rien n'avait bougé. Je suis trop contente. Je n'avais pas bloqué mes cartes bleues en me disant qu'on ne sait jamais. J'attendais de voir le moindre mouvement pour bloquer à la seconde. Aucun mouvement sur mes comptes bancaires, rien. J'ai tout récupéré. Je suis trop contente.